Le désespoir se lie sur les visages. Ces familles attendent inlassablement des nouvelles de leurs proches, après le naufrage mercredi d'un bateau de pêche au large de l'Egypte. L'embarcation transportait jusqu'à 450 migrants, dont une partie se trouvait dans la soute. Le bilan d'au moins 42 morts risque de s'alourdir. Le bateau vert que vous voyez arriver était chargé de 12 corps. Ils ont été récupérés dans les filets de pêcheurs. Il va repartir avec des familles pour continuer à chercher des victimes. Même les pêcheurs sont volontaires dans les recherches et le sauvetage. Selon des rescapés, le bateau s'est renversé à cause de la surcharge, et les secours sont arrivés au bout de 6 heures. Quatre Égyptiens, passeurs présumés, ont été arrêtés sur des soupçons de trafic d'êtres humains et homicides involontaires. J'ai perdu deux de mes fils. Ils ont fui à cause du manque d'emploi et de la vie ici. Nous croyons en la volonté de Dieu et au destin. Nous sommes là depuis hier. Les familles qui vivent ici nous ont apporté un peu de nourriture. Que font les passeurs ? Chargés des centaines de migrants sur un bateau qui peut à peine recueillir deux d'entre eux ? L'Egypte est depuis quelques mois le point de départ de personnes prêtes à payer des sommes astronomiques pour entreprendre une périlleuse traversée vers l'Europe. Depuis le début du printemps, des centaines de personnes à bord d'embarcations de fortune ont été secourues ou interceptées. Cet accident met en lumière le nombre grandissant de bateaux qui arrivent en Égypte chargés d'Africains, de Syriens qui fuient la guerre, sans compter les milliers d'Égyptiens qui veulent fuir leur pays pour trouver de meilleurs emplois et une vie meilleure. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !